... Alors, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez tous, qui est là, qui s'appelle Mathias Malzieux, et qui a une vie magnifique, parce qu'elle est éclectique, elle est multiple, et puis il y a eu un coup d'arrêt. Alors, moi, j'ai assez envie, Mathias, que vous nous disiez peut-être un peu ce qui s'est passé, quand même, parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas, cette vie. En fait, moi, je suis vraiment le jumeau de Jeanne. On a eu exactement la même maladie, et ça s'est fait un peu de la même manière. C'est-à-dire que, comme toi, j'étais dans l'élan, j'étais en train de finir un film sur lequel je travaillais depuis 6 ans. Donc, j'avais vraiment, c'est quelque chose qui coulait dans mes veines, c'était vraiment mon enfance, c'était un livre, une musique, c'était 10 ans de travail. Et donc, j'étais très fatigué, parce que j'étais en même temps en tournée, en train de faire le livre, le disque et tout ça, c'était beaucoup de choses. Mais je me disais que c'était normal, j'allais avoir 40 ans, je me suis dit que je me reposerais après. Et donc, j'avais une espèce d'ombre qui arrivait comme ça, qui me faisait peur, mais je refusais un petit peu de la voir. Et puis, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être une maladie rare et aussi quand même grave que celle-là. Donc, dans mon élan et dans mon enthousiasme, j'ai mis très longtemps à faire des analyses, jusqu'à ce que vraiment je fasse un clip avec le groupe juste avant. Donc, j'ai à chanter une chanson 30 fois dans la journée, en se roulant un peu par terre, en faisant le rocker. Et puis là, entre les prises, je n'arrivais plus à respirer du tout. Et personne ne s'en rendait compte, ce qui est quelque part me rassuré. Et en même temps, m'inquiéter, parce que je me suis retrouvé complètement seul à l'intérieur de mon corps et de la conscience que mon corps avait quand même un souci. Donc, j'ai fini par faire une prise de sang, et ça ressemble aussi à toi, parce que je suis quand même parti aller monter mon clip. Et puis, on m'a appelé, on m'a dit, c'est les urgences, c'est tout ça. Et il y a tous ces mots flippants qui ont commencé à arriver. Globule blanc, globule rouge, plaquette. Bon, il fallait faire plein d'examens tout de suite. Et en fait, effectivement, moi, j'ai eu une bascule aussi entre deux mondes, parce que j'étais vraiment dans mon rêve. J'ai travaillé dur. C'est Jacques Brel qui disait qu'il faut travailler à son rêve. Moi, j'avais ce privilège incroyable de travailler à mon rêve tous les jours. Je travaillais beaucoup, mais je rêvais beaucoup. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté net. C'est-à-dire que j'ai basculé. Je me souviens, par exemple, quand je suis arrivé à l'hôpital, moi, je voulais monter par l'ascenseur. Mais non, il faut passer par cet ascenseur, l'ascenseur des malades. Là, je fais, mais c'est... Moi, je... Non, je vais passer par l'autre escalier, en fait. Non, non, et puis on va vous accompagner avec une chaise roulante et tout ça. Je fais, non, mais je peux marcher. Non, 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 on nous a dit qu'il fallait vous accompagner. Et en fait, là, il y a une conscience en accéléré qui se passe, qu'on a quelque chose en train de se passer, de changer. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, surtout, en fait, c'est la question du rebond. Parce que cette question de la mauvaise nouvelle, chacun à sa manière, on la connaît, elle est plus ou moins grave, elle est à l'impact différent. Tous les cas sont différents, toutes les pathologies sont différentes, toutes les manières de réagir sont différentes. mais on est tous confrontés à la même chose. C'est une mise en échec, un obstacle. Comme dans une bonne histoire, finalement. Une bonne histoire, c'est souvent un personnage qui perd d'un point A, qui veut aller à un point B, et au milieu, en fait, on va lui mettre un méchant, un obstacle, une montagne, une tornade, quelque chose. Et comment on fait pour, en fait, est-ce qu'on contourne, est-ce qu'on creuse, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on devient invisible, comment on se débrouille pour franchir ce cap-là ? Et en fait, ça a des vertus. Alors, évidemment, je ne vais pas rosifier les choses et vous dire que, quelle chance extraordinaire d'avoir traversé un truc aussi difficile qu'une greffe et une aplasie médulaire, mais tant qu'à être obligé de traverser ça, il y a aussi des choses extrêmement positives à prendre. Et cette question, finalement, de la résilience et du rebond, de comment on se débrouille quand on doit traverser, quand on est en compagnie de ces ombres-là, de ce moment très flou, parce que, voilà, évidemment, au début, on ne comprend pas ce que c'est une aplasie médulaire. Ceux à qui on l'explique le comprennent encore moins, donc il faut le répéter tout le temps. Et à force de se le répéter, on se met dans un tourbillon de brume et on ne comprend plus ce qui nous arrive. Et là, moi, j'ai été extrêmement impressionné par les soignants et les soignantes, les infirmières, parce que c'est vraiment, c'est des coachs de vie. Il y a la pédagogie technique, il y a le soin technique, que j'appelle les grands soins, et il y a les petits soins. Et les petits soins, c'est l'empathie tous les jours, c'est les petits détails, c'est le petit sourire quand on amène un jus de fruits, parce qu'on sait qu'on préfère aux pommes qu'à l'orange à 16h. C'est les mini-petites choses. Et je crois que c'est toi qui parlais des petites choses tout à l'heure, de petit à petit, des bouts à bouts. Et en fait, ça ressemble à certains livres que j'ai lus sur des explorateurs. Par exemple, les himalaïstes disaient que s'ils visaient tout de suite le haut de l'Himalaya, ils n'y arrivaient jamais. En fait, il faut faire petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, c'était une phrase que me répétait souvent le professeur PFO de la Tour, que vous avez vu ce matin. Il me disait qu'il faut faire les choses petit pas par petit pas. Chaque jour suffit à sa peine, mais chaque jour suffit à sa joie aussi quand on arrive à attraper des petits bonheurs qui sont le normal extraordinaire qu'on avait avant la maladie. Et par parcelles, comme ça, on peut arriver à en attraper. Et en fait, les conducteurs de ça, c'est évidemment les proches, mais c'est aussi les soignants, parce que c'est votre maison quand vous êtes hospitalisé. Donc j'ai essayé vraiment de me concentrer là-dessus. Par exemple, une de mes grandes joies, parce qu'on parle souvent du plaisir, mais il y a la joie aussi, et il y a des moments de vraie joie dans ces traversées-là, c'est d'arriver à faire rire des infirmières. Ça, c'était un truc que je me disais, elles aussi, comment... Il y a des moments où je me disais, mais comment elles font ? Par exemple, à T3, il y a 19 personnes, il y a 19 histoires, à chaque fois, il y a un sas, il faut s'abuer, elles doivent avoir leurs soucis à elles, et elles arrivent, et elles te donnent quelque chose. Et bon, malheureusement, on a le temps pour penser, donc j'ai pensé à ça quand j'y étais. Et en fait, à chaque fois, quand j'ai pu en faire rire une ou deux, j'étais extrêmement content. Et j'étais très fier, par exemple, d'une blague que j'ai faite à une infirmière à 2h du matin pour une transfusion. Elle avait eu déjà l'ESL-cyclo-3 transfusion, machin de truc, et il fallait encore en faire une. Et puis, même si elle me connaissait depuis un mois, elle m'a dit, bon, quel est votre groupe ? En fait, ils seront obligés de demander avant pour la sécurité, le nom, la date de naissance, etc. Et puis moi, je chante dans un groupe de rock qui s'appelle Dionysos, et j'ai dit Dionysos. Et ça l'a beaucoup fait rire. Et moi, j'étais content qu'elle rit. Et c'était des petits moments comme ça qui sont joyeux. Il y a un autre moment où une autre infirmière est venue me voir dans ma chambre, et elle m'a dit, bon, vous avez besoin de quelque chose ? Et j'ai dit, j'ai besoin de bisous. Et elle m'a dit, ben là, c'est sûr qu'on ne peut pas trop, avec le masque et tout ça. Et en fait, avec son aide soignante, elles sont allées prendre une feuille, elles l'ont embrassée avec du rouge à lèvres, elles l'ont mise dans une pochette plastique, qu'évidemment, elles ont stérilisé parce que je n'avais pas le droit de toucher le papier ni rien. Et en fait, elles l'ont mise derrière mon lit avec écrit, bonne nuit. Évidemment, j'ai gardé tout ça. Et c'est des choses qui peuvent paraître complètement dérisoires, mais en fait, c'est des dérisoires qui sont extrêmement importants parce qu'ils vous reconnectent aux vraies petites joies de la vie. Et ça vous dit, ah, c'est comme quand on regarde un teaser pour aller voir un film. C'est un teaser de la vie d'après. Les bisous. Bon, je n'ai pas vraiment le film en entier, je n'ai pas vraiment des vrais bisous, mais j'ai des petits bisous pour l'après. Alors que moi, je continuerai toujours d'être extrêmement admiratif pour tous ces gens-là parce qu'ils font un... Ce n'est pas un métier, il faudra trouver un autre mot. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais je sais que j'en suis redevable, qu'on l'est tous et qu'on peut s'appuyer dessus. Et s'appuyer, ça ne veut pas dire être lourd, ça veut dire travailler comme, par exemple, toi, tu l'as fait et tu le fais encore avec ton histoire de tour. On peut s'entraider, il peut y avoir une dynamique. Et ça, j'y crois complètement. Moi, le joli problème que ça a donné chez moi, c'est que du coup, c'est comme si ça avait tendu une flèche qu'à force d'avoir des teasers de vie quand j'étais à l'hôpital, maintenant, j'ai envie de faire des films, des livres, des disses, des voyages, tout en même temps dans la même vie. Et en fait, je dédouble mon temps de vie tout le temps. C'est-à-dire que le fait d'écrire, déjà, ça dédouble le temps de vie. C'est-à-dire que moi, je sais que le fait d'écrire quand j'étais en chambre stérile, ça m'a permis d'avoir une vie quand même, de continuer d'être moi-même, d'être le raconteur d'histoires, de l'être quand même. J'avais beau avoir, voilà, le cathéter central, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, j'ai pu continuer grâce à mes proches, grâce aux soignants et grâce à cette vie intérieure. Je dis, moi, c'est l'inverse. Je suis retournée vers le tout petit. C'est-à-dire que regarder une fleur poussée peut vraiment me procurer un bonheur inouï, qui d'ailleurs inquiète un peu mes proches. Mais tu vois, regarder les oiseaux manger des graines, vraiment, je suis au comble de la joie. Et finalement, je suis retournée un truc tout petit. En fait, moi, j'ai eu les deux. C'est-à-dire que justement, Régis, je l'appelle Régis, ça fait cool d'appeler un professeur Régis, j'ai l'impression d'être copain avec Double Door un peu dans Harry Potter. Il m'avait dit, il y a eu une période d'euphorie après la sortie de l'hôpital où vous avez trouvé tout extraordinaire. Comme tu dis, pour la fleur, etc. Moi, par exemple, je me rappelle, la première fois que j'ai pris l'ascenseur, j'ai eu l'impression que c'était Space Mountain. J'ai l'impression que j'étais un super-héros. Les gens qui s'engueulent dans la rue, je me suis dit, c'est formidable, il y a du bruit. Les gens de mauvaise humeur, les taxis qui gueulent sur les Vélips parce qu'ils sont jeunes et que ça ne va pas. J'ai trouvé ça génial par rapport au bruit du flux. J'ai trouvé tout extraordinaire. Mais ce qui est étonnant et qui a un paradoxe, je ne sais pas si il est valable pour tout le monde, mais moi, qui ai un beau gage de guérison, c'est qu'en fait, c'est le retour du normal extraordinaire. C'est-à-dire qu'on recommence à râler parce qu'il pleut. Et en fait, du coup, ça veut dire que quelque part, on peut se dire, comme les questions qui étaient posées tout à l'heure, est-ce qu'on redevient plus sage ? Est-ce qu'on devient... Quelque part, j'ai eu une expérience, mais quelque part, ma guérison m'a permis de redevenir aussi bêtement normal que tout le monde. Et ça, c'est justement extraordinaire. C'est une chance. Alors évidemment, on a ce souvenir, on a quelque chose en plus. Évidemment, c'est une richesse, mais aussi, on a le luxe extraordinaire de revenir comme tout le monde. et ça, c'est fabuleux. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous n'auriez pas une petite question pour Aurélie, pour Jeanne ou pour Mathias qu'on n'aurait pas posé ou que vous souhaiteriez poser ? Je voudrais juste dire que je trouve vos propos remarquables, déjà, et que je partage votre avis. Et je voudrais juste insister sur ce que tu dis, Mathias, et ce que vit Aurélie aussi. C'est que par rapport aux soignants, également, je suis suivi à l'hôpital Saint-Louis et on ne se rend pas compte à laquelle... la chance qu'on peut avoir d'avoir des services publics de qualité. On en a parlé tout à l'heure et l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment n'est pas tout à fait marrante, notamment avec la case des services publics, ce qui conditionne aussi les conditions de travail des soignants et le manque de personnel. Donc, quand on a la chance aussi d'avoir des gens qui font leur métier et qui essayent de bien le faire, on se rend compte aussi que ça crée des idées extraordinaires et que ça peut sauver des vies. Et moralement, ça permet aussi, comme tu dis, de se relever. Et je pense que de toute manière, on ne s'en sortira que en luttant et pour la vie et en partageant des solidarités comme tu fais Aurélie, en traversant les pays par-delà les frontières. Je pense qu'il ne faut compter que par soi-même. Donc, bravo à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada